Générique Madame, Monsieur, bienvenue, vous regardez I24 News et Sport Le Mag, voici les principaux titres de votre édition. Le Bayern de Munich peut être sacré champion d'Allemagne dès la 27e journée, un record de rapidité pour une saison menée en boulet de canon pour les Bavarois. Le championnat de France se met à niveau, les footballeurs sont aussi bien payés en France que dans le reste de l'Europe, le PSG et Monaco ne sont pas étrangers à ses sommes astronomiques. Notre top 5 des plus beaux buts, c'est dans cette émission, des gestes extraordinaires, des frappes surpuissantes du grand spectacle, alors restez avec nous. Et aux Etats-Unis, devenir pom-pom girl est un rêve pour de nombreux jeunes filles, nous les avons suivis dans leur quête pour rejoindre une des grandes franchises américaines. Allez, on commence cette émission par du football, 27e journée de Bundesliga et le suspense touche à sa fin. Le Bayern de Munich est sur le point d'être sacré champion d'Allemagne, les Bavarois peuvent battre un nouveau record, celui de champion d'Allemagne le plus précoce de l'histoire. Après seulement 27 journées, il suffit pour cela d'une victoire contre le Hertha Berlin. Le Bayern a réalisé une saison exceptionnelle et a complètement écrasé la concurrence. 24 victoires, 2 matchs nuls et surtout 0 défaite. Déjà, 76 buts marqués pour seulement 12 encaissés, le Bayern est absolument incroyable, encore plus fort que celui qui a réalisé le triplé la saison dernière. On écoute tout de suite Pep Guardiola à l'approche de ce match décisif. Tout dépend de nous. C'est un nouveau match, donc nous allons nous concentrer sur le Hertha Berlin. Et bien sûr, nous allons nous concentrer sur nos propres forces pour gagner ce match. Et toujours en Allemagne, la lutte pour la seconde place s'intensifie. Le Borussia Dortmund, second au classement, reçoit Schalke 04, troisième, une rencontre qui s'annonce musclée. Mais avant d'être un match décisif pour la Ligue des Champions, il s'agit avant tout du derby le plus important d'Allemagne. La suprématie sur la Roux est en jeu. A l'aller, c'est le Borussia qui s'était adjugé à ce match crucial avec une victoire, 3 buts à 1. Dortmund Schalke, c'est un classique du football allemand qui prend beaucoup d'importance depuis que ces deux équipes sont en haut de l'affiche. Et les entraîneurs se prennent bien au jeu. Écoutez. C'est un match que tout le monde attend. Au niveau de l'émotion, ce derby, c'est un gros match pour la région de la Roux. Nous voulons affronter ce défi et nous voulons voir l'équipe à ce niveau. Mais nous voulons surtout garder la tête froide malgré toute cette pression pour que les joueurs ne commettent pas d'erreurs sur le terrain. Et derrière, ce trio de têtes, tout est encore possible pour prendre la quatrième place. Qualificative, je vous le rappelle, de tour préliminaire. Pour la Ligue des champions, le Bayer Leverkusen va tenter de mettre fin à sa série noire de 6 matchs sans victoire à Augsburg-Wolfsburg. Bourg se déplace à Brem et le Borussia Mönchengladbach joue à Francfort. Et en Angleterre, on joue également avec les matchs en retard de la 28e et la 29e journée de Première Ligue. Manchester United reçoit Manchester City. Les Reds de Ville sont dans une forme étincelante. Après s'être qualifiés en Ligue des champions, ils ont encore gagné ce week-end. En face, les citizens sont égaux à eux-mêmes. Ils continuent de tout écraser sur leur passage en Première Ligue ce week-end. C'est Fulham qui en a fait les frais avec une cinglante défaite, 5 buts à 0. Je propose aussi d'écouter Manuel Pellegrini. Manchester United a peut-être eu une saison difficile, mais ils ont une très bonne équipe. Et c'est l'une des deux équipes anglaises à toujours être en lice en Ligue des champions. Nous devons faire un très bon match si nous voulons gagner. Et dans les autres rencontres en retard, Arsenal reçoit à Swansea. Et Liverpool accueille Sunderland. Les deux équipes ont l'opportunité de se rapprocher de la tête. Everton, de son côté, peut espérer récupérer la 5e place pour se qualifier à l'Europa League. Cette année, les salaires des footballeurs français ne sont plus à la traîne. Les joueurs du PSG de l'AS Monaco font désormais partie du top 20 des footballeurs les mieux payés du monde. Ils touchent des sommes astronomiques. Mais c'est vrai que les footballeurs professionnels ne sont pas tous aussi bien lotis. On fait le point tout de suite avec Lise Barenbaum sur les revenus exorbitants qui font exploser les enchères entre les clubs. Regardez. La France n'a plus à rougir du salaire qu'elle donne à ses footballeurs. Cette année, des joueurs de Ligue 1 font une entrée fracassante dans le top 20 des footballeurs les mieux payés du monde. Trois Parisiens et un Monégasque peuvent désormais rivaliser avec les plus grandes stars du foot. Une progression logique pour le PSG qui est devenu cette année le 5e club le plus riche du monde. Même si Léo Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar émargent à plus de 25 millions d'euros par an, Thiago Silva n'est pas en reste avec déjà 15 millions d'euros contre 14 pour Falcao. Ces Français d'adoption font partie des 7 footballeurs les plus riches du monde. Mais la palme revient à Zlatan Ibrahimović. Avec un salaire de 18 millions d'euros par an, le Suédois empoche 1,5 million d'euros par mois. Sans compter les primes et les contrats publicitaires qui font monter l'addition à 23,5 millions d'euros par saison. Son transfert record depuis le Milan AC avait déjà choqué l'ancien entraîneur de Marseille, Elie Baup. On est dans une forme de démesure. Je sais qu'aujourd'hui, Michel Platini, dans son fair play financier européen, risque d'avoir du travail par rapport peut-être à ce club. Après, c'est un tel déséquilibre qu'il n'y a pas de commentaire à faire. C'est économiquement un grand déséquilibre. Pour certains politiciens, ces salaires sont simplement indécents en ces temps de crise économique. Ces chiffres ne sont pas impressionnants, ils sont indécents. Ils sont indécents à un moment où dans le monde entier, chacun doit faire des efforts. Dans le monde entier, chacun connaît les conséquences terribles d'une crise que d'ailleurs la financiarisation du monde de l'économie avait provoquée. Cette même financiarisation semble s'emparer de plus en plus chaque mois ou chaque année du football. Pourtant, ces rémunérations sont en stagnation. En 2014, les salaires reviennent à peine aux chiffres de l'année 2008-2009. En France, les footballeurs moyens touchent 35 000 euros nets par mois. Les droits TV ont connu un fléchissement important et ce sont eux qui influencent le niveau de salaire des footballeurs. Sachant que leur carrière est quatre fois moins longue que celle d'un salarié quelconque, le ratio est moins impressionnant qu'il y paraît. Mais nos joueurs ne sont pas à plaindre. Ils gagnent tout de même cinq fois plus que le citoyen lambda. Autre fait marquant, l'écart se creuse entre le segment des stars et celui des sportifs professionnels ordinaires. Sur les 20 joueurs les mieux payés de France, seuls quatre évoluent hors de Paris ou Monaco. C'est le cas de Johan Gourkuf avec ses 7,6 millions d'euros et de Gomis avec 3,5 millions d'euros à Lyon. Des joueurs qui sont des poids pour leurs équipes respectives. Mais tout ça n'est pas grand-chose à côté des salaires empochés par les athlètes américains. Zlatan est bien petit en face des 53 millions d'euros de Tiger Woods ou des 44 millions de LeBron James. Les sportifs américains ne risquent pas de venir jouer en Europe de si tôt. Et c'est l'heure de notre top 5 des plus beaux buts aujourd'hui. Je vous amène en Espagne. Les attaquants de la Liga se sont éclatés ce week-end. C'est parti. Regardez, on commence par la rencontre entre Almeria et Real Sociedad. Malgré l'ouverture du score des Bleus Almeria du répondant, Andias tente une 1-2. Aérien est devant, c'est la sortie du gardien avec un petit lobe. La balle finie au ras du poteau. On va regarder le ralenti. C'est subtil et plein de sang-froid. C'est magnifique. Le classico nous a laissé des étoiles plein les yeux. Et Benzeman n'y est pas pour rien. Le français nous a gratifié d'un doublé dans ce superbe enchaînement. Contrôle cuisse, frappe enchaînée. Le numéro 9, Madrilen, a illuminé le Barnabéu avec sa classe. Sa performance a malheureusement été éclipsée par le triplé de Léo Messi. Et on retourne à Almeria pour le numéro 3. Guy Reche est lancé en profondeur. Il lève la tête, voit le gardien avancer. Tente le lobe. Le gardien est surpris et ne peut qu'effleurer la balle. C'est dedans. Mais le but incroyable ne sert finalement à Almeria. Il parvient à retourner la situation. Et simple, au scan du zon. Allez, on va en Andalousie maintenant, où le Betis-Séville est dernier du championnat sur l'Atletico Madrid. Les Colchoneros tardent à se mettre en évidence. Mais l'ouverture du score est splendide. Après une superbe combinaison au triant, Gabi a servi à 30 mètres du but. Il prend quelques pas d'élan et boum ! Il lâche un missile dans le petit filet. L'Atletico l'emporte 2 à 0 et prend la première place du classement. Et on termine par le classico encore. Messi a peut-être marqué un triplé. Mais le plus beau but du Barça est signé. Iniesta, l'espagnol, est décalé sur le côté gauche de la surface. Il frappe en force en pleine boucarde. Le premier but d'une rencontre à suspense qui permet au Barça de rêver à nouveau au titre. Je vous propose à présent de parler tennis. Les Master 1000 se poursuivent sous le soleil de Miami. Côté messieurs, le numéro 1 mondial, Rafael Nadal a balayé son adversaire, 57e mondial de Nice-Histoma. Il a expédié son concurrent en quasiment une heure. Et en 2-7, 6-1, 6-0, Nadal se qualifie sans problème pour l'écart où il affrontera Fabio Fogni. Et on continue avec la rencontre de Wawrinka. Roger Vasselin, le Suisse vainqueur de l'Open d'Australie, cette année n'a pas laissé beaucoup d'espoir à son adversaire. Victor Gondwavrinka en 2-7, 7-5, 6-4. Un autre match expéditif. La tête de série numéro 12, Milos Raonic, a eu besoin de 56 minutes seulement pour se qualifier pour les huitièmes. Il a battu l'Espagnol Garcia Lopez en 2-7, 6-1, 6-2. Et puis, dernière rencontre. L'Ukrainien Dolgopolov, numéro 22 mondial, a eu du mal à éliminer le serbe Duzan Lajovic. Il s'en sort en 3-7, 3-6, 6-0, 7-6. Lajovic est passé près de la victoire. Il menait 5-3 dans le dernier set, mais l'Ukrainien est revenu à 5-5 avant de conclure. Alors, du côté des femmes, ça avance aussi. Regardez, Serena Williams n'a pas eu beaucoup de mal à écarter sa compatriote Coco Vandeveg. En moins d'une heure 20 minutes, elle l'a battue en 2-7. 6-3, 6-1, la numéro 1 mondiale. C'est montré très solide. Elle n'a concédé que 11 fautes à son adversaire. Gros surprise pour le match Ivanovic. Gvitova, la serbe numéro 13 mondiale, avait bien démarré. Elle gagne le premier set, puis se fait dominer. Défaite 3-6, 6-0, 6-0. De quoi faire perdre confiance à Ivanovic ? Gvitova affrontera Maria Sharapova. Encore. Et justement, Sharapova, numéro 4 mondiale, s'est qualifiée elle aussi pour l'écart, passe à la tête de série numéro 19. Kristen Flipsken, la russe s'est imposée en 3-7. 3-6, 6-4, 6-1. Il y a eu du suspense, mais rien n'a pu laisser la Belge faire quoi que ce soit. On part maintenant aux Etats-Unis pour du basket. Les Miami Heat ont reçu à l'American Airlines Arena les Blazers de Portland. Malgré la qualification assurée pour la post-saison, le Heat veut soigner ses statistiques. Et pourquoi pas terminer premier de la conférence Est. Et pour cela, il faut se remettre dans la dynamique de la victoire. Au troisième quart temps, Miami est en tête. Chris Bosch marque 3 points. Le joueur marque 15 points au total le jour de son 30e anniversaire. Le Brown James enfonce le clou et marque avec beaucoup de puissance et d'autorité. Miami possède jusqu'à 5 points d'avance au troisième quart temps. Mais au quatrième quart temps, les Blazers recollent peu à peu au score. Wesley Matthews marque 1, 3 points, qui permet au sein de revenir à moins 5. Beaucoup de suspense, Portland parvint même à égaliser alors qu'il ne reste que quelques secondes avant la fin du match. Et le meilleur joueur des Heat, c'est lui. Vous le connaissez, les Brown James redonnent l'avantage à 11 secondes de la fin. Les Blazers mènent une dernière attaque pour égaliser. Lillard se trouve en bonne position pour marquer. Mais Chris Bosch défend à la perfection et bloque la tentative. Miami s'impose sur le fil. 93 à 91. La saison de NFL, c'est le football américain, va bientôt reprendre. Tout le monde se prépare. Les joueurs ont déjà repris l'entraînement. Les supporters de leur côté ont déjà acheté leur abonnement pour les matchs. Mais pour que ce soit du vrai spectacle, il faut des pom-pom girls. En plus de proposer des chorégraphies au programme des acrobaties. Direction donc Baltimore aux Etats-Unis. Vous allez rencontrer des jeunes filles très jolies, mais en plus très sportives. Et en bonus des cheerleaders, il y a également des garçons qui font partie du spectacle. Tous, vous allez le voir, sont très motivés pour faire partie des heureux élus qui ouvriront le show dans un stade en feu. Regardez. C'est jour d'audition pour ces candidates qui veulent devenir pom-pom girls pour les Baltimore Ravens de la ligue professionnelle de football américain. Elles sont en tout près de 200 à rêver de fouler la pelouse du stade devant des millions de téléspectateurs chaque soir de match. Ce serait vraiment incroyable d'être sur le terrain devant tous ces gens qui viennent soutenir la meilleure équipe de la NFL. L'audition commence par quelques pas de danse basiques. Parmi les filles, de nombreuses débutantes sont venues tenter leur chance, mais même celles qui ont fait partie de l'équipe l'année dernière doivent faire leur preuve pour la nouvelle saison. Il y a des filles qui sont vraiment très talentueuses et très jolies. Elles en veulent et elles sont ici pour prendre notre place. On doit donc prouver qu'on mérite vraiment d'être prises. Particularité de l'équipe de Baltimore, les pom-pom girls sont accompagnés par des garçons. Leur rôle ? Permettre de spectaculaires acrobaties. Nous avons bien sûr une troupe de danse, mais aussi des acrobates. Pour les danseuses, le travail est très technique. Pour nous, les garçons, il s'agit de lancer les filles en l'air. On les fait tourner et puis on les rattrape. Certaines semblent déjà prêtes pour ces cascades. Pour d'autres, il reste encore du travail. Au final, les juges retiendront une cinquantaine de danseurs et danseuses. Leur salaire sera modeste, mais ce n'est de toute façon pas ce qui motive les candidats. Comme il y a des filles et des garçons, c'est comme une grande famille. On est comme frères et sœurs. Une famille qui, d'ici quelques semaines, sera au complet pour le lancement de la saison de football américain. Et puis, un championnat dont on parle peu, le football australien. Le joueur Orlando, Angela, a marqué un but phénoménal pour son équipe de Melbourne-Arts. Il a réussi à atteindre les cages opposées depuis sa moitié de terrain contre les Central Coast Mariners de Gosford. Le ballon est même passé au-dessus du gardien de l'équipe adverse. Ce n'est pas assez pour battre les Mariners, ce qui l'emporte finalement de but 1. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que notre site internet, i24news.tv, est disponible pour vous, 24 heures sur 24. Vous pouvez le consulter à votre convenance. Restez avec nous en attendant. L'info continue sur i24news. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501